C'est toujours un film en réaction à un autre. Il se trouve qu'Inexorable, j'ai commencé à l'écrire dans une première version, dans une autre version, mais c'était une première version, avant le tournage d'Adoration. Et qu'à un moment donné, j'ai même cru que je ferais Inexorable avant Adoration, mais il se trouve qu'Adoration est venue, j'ai fait Adoration, qui était déjà un film en rupture avec mon film américain. Et donc, à la fin du tournage d'Adoration, j'ai repris le script d'Inexorable, j'étais très perplexe par rapport à la première version du script, donc je me suis dit, écoute, essaye de construire un film autour d'un genre qui soit beaucoup plus circonscrit, donc le Home Invasion, le trailer érotique des années 90, avec des Roland Diallo et différents genres. Mais j'avais envie surtout de faire un film qui soit beaucoup plus orienté, beaucoup plus grand public, en tout cas avec une approche plus conventionnelle, si tu veux, et surtout qui distille et qui articule une tension. J'avais vraiment envie surtout d'articuler une tension et que le film soit joué avec les moyens de la mise en scène, qui sont les moyens purs de l'articulation de la tension. Je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais au fond, on ne sait jamais d'où ça vient, comment ça vient, et puis comment ça se développe. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais envie de faire un film qui soit beaucoup plus géométrique dans sa structure, beaucoup plus précis par rapport au genre circonscrit, je t'ai le dit, le thriller et le Home Invasion, et avoir une approche presque théâtrale entre des personnages unités de temps, de lieux d'action, et me permettre de plonger dans les méandres de ces personnages, dans ce genre-là, et distiller et d'articuler vraiment de la tension, jusqu'au bout, je veux vraiment prendre le spectateur à la gorge et ne plus le tenir, ne plus le lâcher, pardon. C'est compliqué, tu sais, pour moi de parler, en fait, à chaque fois des thèmes récurrents de mes films, de mes obsessions, de mes petites obsessions que je ressosse de film en film. Excuse-moi, je ne veux pas faire de langue de bois du tout, mais tu vois, le truc, c'était vraiment circonstruire le genre et après, c'est plonger les personnages dans ce genre-là, donc avoir la discipline du genre, du thriller, et de déconstruire, en fait, le couple, bien sûr, les mensonges du personnage de Marcel, de les mettre en relief par l'arrivée de cette jeune Gloria, et en fait, de creuser, de sonder toujours les zones marécageuses de mes personnages. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est toujours, c'est pour ça que mon cinéma, c'est peut-être la force et c'est la limite de mon cinéma, c'est que... Je n'aime que ça, en fait, c'est creuser... Enfin, il y a le scénario, mais sur le plateau, ce qui m'intéresse, c'est, avec le concours des acteurs, c'est creuser l'ambiguïté, l'ambivalence, ce que tu dis, ce que tu montres, ce que tu es, ce que tu caches, ce que tu dissimules. C'est pour ça que le décorum, je parle de la maison, et la lumière, comment les personnages sont éclairés, est toujours super importante pour moi, parce que, si tu veux, tout ça contribue vraiment à ce que tu énonces, là. Les dysfonctionnements m'intéressent parce que, de toute façon, nous sommes une race qui dysfonctionne inlassablement. Et donc, tout ça m'intéresse forcément. Donc, c'est ce que je sens de... Alors, je n'ai pas de réponse, mais je fais ça, oui. Alors, c'est mon impression. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est mon impression. C'est-à-dire que j'ai un fétichisme. Alors, il y a différentes choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'aperçois que certains de mes camarades tournent en digital et ont des rendus incroyables. Certains, les meilleurs. Moi, j'ai un fétichisme à la pellicule parce que, si tu veux, ça concourt au processus d'alchimie qui me plaît tant dans le cinéma. C'est une espèce de transformation de l'écrit avec des moyens qui sont éminemment cinematographiques. Donc, la pellicule et tout ce que ça comporte. Ne pas voir ses roches tout de suite, attendre, maltraiter la pellicule, la sous-exposer ou la surexposer et avoir toujours des surprises de ce qui arrive. Ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. C'est travailler un peu comme un peintre impressionniste. Tu ne sais jamais exactement dans quelle direction ça va. Le digital m'ennuie un petit peu parce que tu vois tout de suite les contours de ce que tu es en train de visualiser. J'aime être surpris parce que je peux me mettre en branle. Et la pellicule me permet ça. Après, il y a une dimension esthétique qui est la mienne. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression, encore aujourd'hui, que les couleurs primaires sont plus vives, les noirs sont plus stables et les blancs sont plus stables. Mais au-delà de ça, je crois que ça, fondamentalement, en fait, ça vient de mon amour de Massacre à la Tronçonneuse. C'est-à-dire que je ne me suis pas remis de Massacre à la Tronçonneuse. Et chaque fois que j'entame un film, dans sa construction, dans sa réalisation, je cherche toujours à retrouver l'impact viscéral, sensoriel, que moi-même, j'ai vécu, adolescent, devant ce film, devant ce grand spectacle de la cruauté. Et si tu veux, la pellicule, le grain, l'odeur qui émanait de ce film, c'est toujours quelque chose que j'essayais de retrouver un peu comme une madeleine de Proust. Alors parfois, je me dis, bon, il serait peut-être temps d'essayer, peut-être le digital, peut-être que je le ferais. En tout cas, aujourd'hui, je suis peut-être plus ouvert à ça. Pour le prochain film, mes producteurs me tabassent avec ça, m'ennuient beaucoup avec ça. Pour des raisons économiques, peut-être que je vais devoir le faire. Mais je continue de penser que, oui, l'argentique est supérieur. Je continuerai à le penser toujours. Tu parlais de défenseurs de la pellicule dans le monde francophone. Je dis, je bénis Tarantino, Paul Thomas Anderson, et d'autres, de continuer à travailler en 35 et en 70 mm. Oui, vraiment. Dans l'expérience, dans le corpus de films que j'ai pu faire, j'ai pu parfois considérer que le scénario n'était pas si important que ça. Aujourd'hui, je n'en suis plus du tout là. Je pense que le scénario est l'œuvre maîtresse. Il ne s'agit pas de filmer un scénario. Bien sûr, je ne suis pas du tout un metteur en scène qui filme des scénarios, mais je pense que le socle dramaturgique doit être super important pour être beaucoup plus libre dans ton articulation et dans ta volonté, dans ton désir de transcender le scénario. j'essaye aujourd'hui, en tout cas pour les prochains films, de penser que le scénario, au plus le scénario est construit, au plus j'arriverai probablement à faire un meilleur film avec tous les outils dont j'ai disposé depuis le début. Mais le cinéma, pour moi, c'est un art total. C'est un art total, un peu comme l'opéra, c'est-à-dire que, si tu veux, c'est un art total, mais je sais bien que cette idée, cette idée de cinéma, aujourd'hui, est très très peu partagée. Tu vois bien que les gens parlent de moins en moins de mise en scène, les gens vont de moins en moins en salle, c'est presque un art qui se muséfie, en fait. On bascule vers un art de niche, de cinémathèque ou d'affectionado. C'est beaucoup moins populaire que le cinéma d'exploitation qui m'a tant fait rêver, italien ou anglais ou espagnol, des années 60 et des années 70. Voilà, aujourd'hui, on est dans une espèce de robinet qui coule inlassablement, je pense au streaming. Je n'ai rien contre, mais c'est-à-dire que tu vois bien que l'idée de mise en scène n'est pas importante. Le nom des metteurs en scène n'est même pas indiqué sur ces films-là. Alors que je continue de penser que le cinéma est l'art du metteur en scène. Le théâtre est l'art de l'acteur, mais le cinéma est l'art du metteur en scène. Voilà. Donc, si tu veux, c'est ça, c'est que c'est un cheminement. J'apprends chaque fois de mes erreurs, de mes échecs. Ici, j'ai vraiment essayé dans ce genre, encore une fois, qui est beaucoup plus cadré, que certains trouvent un peu conventionnels. Mais je vous dis, mais bien sûr, c'est conventionnel. Ce sont les règles du genre. L'inconnu qui arrive dans la maison, qui va tout déstabiliser, mais c'est toujours la manière dont tu transcendes ça, ou pas. C'est ton regard. C'est ça qui fait qu'un film, à mon avis, est intéressant, ou pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, pour l'avenir, c'est-à-dire, c'est ça, c'est jouer avec toutes les composantes du cinéma que j'ai pu explorer, par exemple, dans Vignane, où là, c'était une espèce de film baroque, plein de bruit et de lumière, et peut-être avec une ligne narrative qui était très, très fine, que j'ai reproduite un peu sur Adoration, avec beaucoup, beaucoup de passion. Et en fait, j'avais besoin de me confronter à cet aspect un peu ténu, comme ça, de ce film narratif-là. Aujourd'hui, je veux ouvrir un peu mon cinéma, parce que c'est vital, parce que c'est essentiel, parce que sinon, je n'arriverais plus à faire des films. Il faut que j'arrive à ouvrir, et tout en gardant, en fait, ma propre voix et ma propre singularité. Je suis bien d'accord avec toi. En fait, à la base, je l'ai rencontré, enfin, je l'ai vu dans 3 fois Manon, de l'estrade, qui est une série artée, en 3 épisodes, elle était gamine. En fait, Alba fait l'actrice depuis son enfance. Et donc, j'ai été très, très fortement interpellé par sa candeur, son aspect introspectif, sa grande rage. Il y avait chez elle quelque chose de très, très rageur. Elle me faisait penser, bon, elle fait penser à Charlotte Gainsbourg à ses débuts, mais voilà, et puis elle a une tête d'ange. Et donc, si tu veux, elle me ramenait à des référents très forts d'Unexorables, pour moi, en tout cas, des films un peu totem. Je pense à Pêché mortel de John Amstall ou Voici le temps des assassins, Voici venu le temps des assassins de Duvivier avec Daniel Delorme. Enfin, il y avait Jean Tierney et Daniel Delorme et je trouvais qu'Alba rentrait dans ce corpus d'actrices, de jeunes actrices à qui on donnerait le bon Dieu sans confession et qui ont des dessins absolument machiavéliques et terribles. Et, ouais, j'ai adoré travailler avec Alba, oui. Oui, disons que, si tu veux, le truc, c'est que j'ai un rapport à Benoît qui est particulier, c'est-à-dire que je l'ai rencontré, j'avais 15 ans, je faisais du théâtre en amateur à Namur, à l'école et avec Cécile de France, d'ailleurs, on était dans le même truc et Benoît, et c'était mis en scène par le frère de Rémi Bellevaux, Bruno Bellevaux, d'ailleurs, et donc forcément, je voyais souvent arriver dans les cafés après les répétitions le jeune Benoît Paul Vort, qui avait 25 ans à l'époque et qui terminait le tournage de Cécile de Prêt de chez vous et déjà à l'époque, j'étais très impressionné par son charisme, par sa voix, par sa présence, tu vois, il y avait quelque chose qui m'électrisait vraiment, comme un sentiment partagé, tu vois, j'avais beaucoup d'admiration en même temps, je le détestais, il y avait quelque chose de très, qui est toujours là en fait, et aujourd'hui, bon, c'est sûr que je l'adore, vraiment, mais je pose mes mots, j'adore Benoît et j'adore travailler avec lui, j'adore travailler avec lui et j'espère que je pourrais continuer à travailler avec lui, non, c'est vraiment, si tu veux, c'est-à-dire que la confrontation avec lui sur un plateau, la différence d'énergie, ou alors les mêmes énergies, mais qui s'aimantent et qui s'annulent et qui s'électrisent, en fait, quand j'arrive à aller au bout d'une scène avec lui, j'ai l'impression d'accoucher, en fait, de donner un peu le meilleur de moi-même, tu comprends, c'est particulier, mais il y a quelque chose avec Benoît, alors je ne dis pas que les autres, je n'aime pas travailler avec eux, bien sûr, j'adore, mais Benoît, c'est spécial. Ah oui, oui, c'était super important, en fait, le film était financé, certes, mais on n'avait pas beaucoup d'argent, et la première fois que j'ai vu cette maison, que j'avais vue sur photo et qui m'intriguait beaucoup, j'ai vu quand même que cette maison, c'était un paquebot, quoi, elle fait 5000 mètres carrés, je ne pense pas que j'avais les moyens de l'investir comme j'aurais voulu l'investir, donc tu sais, je fais toujours très attention aux patines, aux textures, à la lumière, à comment je peux trouver un effet miroir entre décor et lumière, quoi, et donc c'est mon directeur artistique, en fait, qui a eu l'idée d'épurer les lieux, en fait, d'épurer et de transformer cette maison, et donc finalement, on a investi cette maison, mais il était fondamental que cette maison soit, le cinquième personnage principal du film, tu vois, dans ce qu'elle raconte, dans le passé, ce qu'elle raconte, en fait, cette espèce de déterminisme, de népotisme permanent, comme ça, tu vois, qui revient à l'assablement, et donc la maison, la manière dont elle s'imposait au film et au personnage était super important, et on a vraiment traité la maison comme un personnage, et si tu veux, c'était un vrai questionnement, parce que la maison, c'est un labyrinthe, elle est énorme, et donc il fallait, dans les premières 10, 15 premières minutes, donner au spectateur un sens réel de la géographie, donc tu revois, tu vois, Rebecca, tu revois de Hitchcock, ou tu revois Shining, tu vois, pour essayer de comprendre comment ces grands metteurs en scène arrivaient à faire comprendre au spectateur la géographie des lieux. La géographie des lieux.